Professeur Didier Raoult, quelle est l'évolution de l'épidémie actuellement ? Quelle est sa place dans l'histoire des crises sanitaires ? Alors l'évolution de l'épidémie, comme vous la verrez, pour nous l'épidémie est en train de disparaître progressivement. Donc on avait jusqu'au maximum, au pic, on a eu jusqu'à 368 cas nouveaux par jour. Et là actuellement on est plutôt dans la zone de 60-80 par jour. Donc il y a une diminution très très significative du nombre de cas détectés et encore plus significative chez les gens qui viennent se faire détecter alors qu'ils sont asymptomatiques. Donc il est possible, c'est une des possibilités que j'avais évoquées parmi d'autres, que l'épidémie disparaisse au printemps et que d'ici quelques semaines il n'y ait plus de cas pour des raisons qui sont extrêmement étranges mais qui sont des choses qu'on a l'habitude de voir pour la plupart des maladies virales respiratoires. Donc c'est assez banal. Si on essaie de replacer ça dans le cadre des épidémies, des crises sanitaires, vous voyez, on peut mesurer les crises sanitaires avec ces images. Un, vous voyez les crises sanitaires d'été, vous vous rappelez la canicule de 2003, la canicule de 83 que j'ai vue, vous voyez que l'été, si vous surveillez au fur et à mesure, vous pouvez détecter les crises sanitaires très aisément. C'est une des propositions que j'avais faites quand j'avais fait un rapport au ministère de la Santé, son cabinet, la DGS ne voulait pas en tenir compte et malheureusement c'est ce qu'il faut faire parce que ça permet de détecter les vraies crises sanitaires. Donc si on essaie de voir si actuellement la crise sanitaire a une incidence sur la mortalité en France, la réponse est non. Les crises sanitaires qui ont, pendant l'hiver, joué une différence significative sont en 1997, 2009 et 2017. Mais on est très loin actuellement, si on cumule, vous voyez, les mois de décembre à mars, de la crise sanitaire de 2017 où il y avait eu énormément de grippe H3N2. Il se trouve que cette année, il y a eu beaucoup moins de grippe et beaucoup moins de VRS, ce qui fait que l'augmentation de la mortalité liée à ce nouveau virus n'est pas visible significativement dans l'ensemble de la population. Bien entendu, il y a d'autres phénomènes, c'est multifactoriel, mais on ne peut pas dire, vous savez que j'ai horreur de prédire, mais quand même j'avais prédit que cette crise sanitaire ne modifierait pas l'espérance de vie des Français. C'est le cas, on fera les comptes, pas plus que d'ailleurs en Chine, 3 000 ou 4 000 morts ne modifient l'espérance de vie des 1,3 ou 4 milliards de Chinois dans l'année. Ce n'est pas vrai. Donc c'est, encore une fois, c'est bien de faire face aux crises sanitaires, de les gérer. Il faut les gérer sans angoisse, sans inquiétude, en étant le plus professionnel possible, en gérant les choses au coup à coup, en essayant de diagnostiquer, isoler et traiter les malades pour éviter qu'il y ait plus de morts qu'ailleurs. Donc ça, c'est un point qui me paraît très important. Sur le plan du traitement, où en êtes-vous ? Sur le plan du traitement, nous, on est très contents. On est maintenant, ce qui est souvent le cas quand on s'attaque à un problème, on a très généralement, rapidement, la plus grande série mondiale. Donc c'est le cas de pratiquement toutes les maladies sur lesquelles on s'est attaqué. Il y en a une dizaine comme ça, dans lesquelles on a la plus grande série de malades mondiales. Et donc je pense que sur le Covid, on arrive maintenant probablement à avoir la plus grande série mondiale dans un seul centre. Donc ici, on a testé 76 000 sérums de 32 000 patients. 4 296 étaient positifs. On a traité ici, à l'IHU Méditerranée, infection, plus de 3 000 personnes. 2 600 ont été traités par notre protocole hydroxychloroquine plus azithromycine, dont 10 sont morts, c'est-à-dire on confirme qu'on a une mortalité qui est inférieure à 0,5% pour l'instant, ce qui est un des résultats, ou le résultat le plus spectaculaire actuellement au monde. Voilà, donc on est très contents. Les thérapeutiques, d'ailleurs cette thérapeutique, qu'elle soit ou qu'elle soit pas, elle est tellement spectaculaire, en réalité, les gens ont tellement de facilité à voir que ça fonctionne, qu'elle se répand. Et il y a des analyses qui sont faites en particulier par un institut de sondage des médecins qui s'appelle CERMO, qui montre que dans le monde entier, chez les médecins qui ont en charge ça, le premier traitement de tous actuellement, c'est l'azithromycine dans 50% des cas, et l'hydroxychloroquine ou la chloroquine dans 44% des cas. C'est massif. Ça veut dire que les praticiens adoptent ça parce que, tout simplement, ça marche. Et d'une manière très intéressante, et qui donnera probablement à réfléchir aux gens sur la méthode, est sorti un papier sur l'adamcivir, qui est un défi à toute méthodologie, puisque, pour la première fois, on ose publier une étude où il n'y a pas de comparatif. C'est-à-dire qu'on ne compare ce traitement à rien, pas même historiquement. Donc c'est extraordinaire. Et donc la seule chose que l'on note, c'est qu'il y a une toxicité considérable, c'est-à-dire qu'il y a 60% d'effets secondaires, ce qui veut dire que ce médicament ne peut pas être utilisé en dehors des patients qui ont une forme très grave, mais les patients qui ont une forme très grave, on le sait ici, en réalité, n'ont presque pas, ou n'ont plus de virus, ils ne sont plus à ce stade-là, ils sont à un autre stade. Ce qui veut dire que si ce médicament ne peut pas être donné à d'autres patients que les patients qui ont une forme très grave, et que dans les formes très graves, il ne sert à rien, le débat va petit à petit se réduire, puisque l'autre médicament qui était proposé aussi dans le bras Discovery, c'est Vidovir, a montré qu'il était totalement inefficace dans la même indication, ce qui veut dire que quand même, le paysage va s'éclairer sur les molécules qu'on peut vraiment utiliser, et quand est-ce qu'on peut les utiliser. Donc quand les formes sont à ce stade de réanimation, en réalité, les antiviraux auront une activité relativement modeste, parce qu'il y a très peu de virus, c'est notre expérience, on a même eu des patients qui étaient morts et qui n'avaient plus aucun virus, qu'on voit mal comment un antiviral prescrit à ce stade pourrait avoir la moindre efficacité. Donc le traitement, c'est les formes modérées, c'est les formes qui sont sévères mais qui ne sont pas en réanimation, qui permettront de faire les choses. Mais c'est intéressant parce que parmi les auteurs, il y a des gens qui ont fait des grands commentaires sur nos méthodes, mais c'est la première fois que je vois un essai publié sans aucun comparateur, ni historique, ni géographique, ni rien du tout. C'est juste, dans je ne sais combien de villes dans le monde, on a donné un peu de réanimation à des gens qui étaient malades, et avec tout ça, peut-être avec un ghostwriter, c'est-à-dire un auteur ad hoc, a réuni toutes ces données, avec très peu de données biologiques, pour dire, écoutez, voilà, on a donné du réanimation. C'est intéressant parce que peut-être que c'est une des publications encore qui permettra de suivre avec intérêt les fluctuations absolument extraordinaires de l'action Gilead. Et donc, je sais qu'il y a un journal qui m'accuse d'avoir des conflits d'intérêt avec Sanofi, parce que j'ai discuté avec Sanofi au moment de la création des IHU, c'est ce qu'on nous demandait, il fallait qu'il y ait au moins une, deux ou trois industriels qui soient associés pour pouvoir faire du développement en France de la recherche transnationale. Moi, j'ai discuté avec Sanofi pour faire ce que je fais maintenant, mais sans Sanofi, c'est-à-dire du repositionnement de molécules qui existent déjà, puis les discussions ont capoté, donc on n'a pas travaillé avec Sanofi. Mais vous voyez, vous regarderez ce truc, si moi, je suis le conseiller de Sanofi, je suis un extrêmement mauvais conseiller, parce que Sanofi n'arrête pas de perdre de l'argent, alors que les conseillers de Gilead sont des bons conseillers pour Gilead, parce que Gilead a gagné énormément d'argent depuis le début du Covid, bien que le cours de l'action soit modulé par le fait que l'on communique sur le fait qu'il y ait des traitements alternatifs, comme la chloroquine, ou que l'OMS décide que le Redem-Sivir est le grand traitement, on voit l'action monter. Et puis, tout ça, ce sont des choses qui sont intéressantes, et c'est sûrement un des paramètres, je ne sais pas l'interpréter plus que ça, mais il s'agit de sommes absolument colossales. On est en train de parler de la capitalisation de Gilead, c'est quelque chose de tout à fait énorme, donc c'est intéressant de voir, vous voyez, les fluctuations de ce cours en fonction des annonces dans la presse, de l'efficacité ou de traitements substitutifs. Et donc, vous voyez que si j'étais encore un conseiller caché de Sanofi, je leur conseille de me foutre dehors, parce que franchement, ils perdent d'argent, ils ont perdu 20% de la valeur de leur action depuis le début de cette action. Donc, ce que je savais, je ne suis pas un très bon conseiller financier, je pense que les conseillers financiers, en dépit de l'absence totale d'évidence d'efficacité de RADM-Civir, sont bien meilleurs que les miens, puisque ça a pris une proportion tout à fait considérable de financement. Avez-vous de nouvelles données concernant la toxicité de traitements à base de roxychloroquine et d'azitromycine ? On a vu, là, maintenant, sur nous, nous avons sur les... Alors, on fait ça, bien entendu, avec nos amis cardiologues. Il y a quelques personnes dont ils nous ont dit, écoutez, ceux-là, on préférait que vous ne les traitiez pas. On ne les traite pas. Ça ne représente pas grand monde, mais ce n'est pas la peine de prendre des risques qui sont inutiles. Et deuxièmement, sur les 2600 que nous avons inclus, nous n'avons eu aucun problème. Ça commence à faire beaucoup, quand même, 2600. Donc, je pense que vous savez, tous ces débats au début, quand on commence... Moi, je continue à penser que le premier travail qu'on faisait, méthodologiquement, rien à voir avec celui de New England, il y avait un groupe extérieur géographique qui était Nice, il y avait la comparaison... Il y avait un point de comparaison qui était le portage viral, alors que dans le papier de New England, il n'y a aucun point de comparaison. On ne garde pas la guérison, on ne garde pas ni clinique ni virale. Et puis, il y avait une comparaison interne entre hydroxychloroquine et hydroxychloroquine, plus azithromycine. Moi, ce qui me frappe, dans la situation actuelle, c'est que la mortalité actuelle dans les pays les plus riches est beaucoup plus importante que soit dans l'Est du monde, la Chine, la Corée, les pays de l'Est qui sont riches aussi, mais qui ont une mortalité plus basse, soit dans le pays le plus pauvre. Et donc, on finit par se demander si avoir une industrie avec des médicaments extrêmement nouveaux est devenu un avantage ou un inconvénient dans ces conditions. C'est-à-dire que les gens en Afrique, ils n'ont pas beaucoup de choix. Donc, pour eux, ça ne leur pose pas beaucoup de problème de prendre du plaquenil et de l'azithromycine, ça ne coûte de rien. Tandis qu'en France, il y a une lutte extrêmement brutale contre l'utilisation de médicaments simples et non coûteux dont je ne sais pas si cela a des conséquences sur la mortalité en France. Mais c'est une bonne question. Et en tout cas, quand on voit la différence de mortalité à Marseille comparée à des autres sites en France avec une population et un état de l'épidémie comparable, on peut franchement se poser la question de savoir si c'est mieux de prendre des vieux médicaments qui marchent ou des nouveaux médicaments dont on n'est pas sûr qu'ils marchent et dont on sait qu'ils ont des complications et des effets secondaires très importants. Merci.